Le savoir est une arme, je sais qu'ils tirent les ficelles, finalement ils peuvent faire de la fumée sans fenôme. Il y a eu le symptôme, le syndrome de la diabolisation de Laurent Gbagbo qui a permis de cacher une personnalité d'Alassane Ouattara, une personnalité qui a mis à égard problématique, une personnalité qui interroge. Et elle interroge également sur les raisons qui ont poussé des milieux qu'on pourrait considérer comme progressistes en France. A soutenir un homme qui est le symbole achevé de la France-Afrique, premièrement, de tous ces FMI Chicago Boys, deuxièmement, et puis aussi de la féodalité ethnique, anti-nationale en Afrique, les preuves abondent, surabondent. Il est aussi le symbole de la spéculation, de la spéculation sur les matières premières, de la spéculation sanglante. Donc ce qu'a priori... Oui, on a beaucoup parlé des diamants du sang, mais vous vous parlez des fèves du sang. Oui, oui, les fèves du sang, je démontre comment le cacao a été instrumentalisé et instrumentalisé à des fins de guerre, à travers des modes de spéculation très fines, des modes de spéculation boursière très fines. Et tout cela, en fait, on ne peut pas en parler, enfin on peut en parler, mais on ne veut pas en parler, dans ce que j'appelle la presse majoritaire, et il m'a semblé utile, pour la salubrité publique, pour le débat public, de présenter à la Sanwattara ses dérives ethniques, ses dérives politiques, ses liens obscurs avec un certain nombre de milieux financiers qui sont proches tout de même d'une forme de mafia, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce lien. Sous-titrage Société Radio-Canada